Qu'est-ce que c'est moi que j'ai fait avec moi ? Eh bien, bon ben moi, c'est toujours pareil, hein, donc voilà. Donc je vous propose de vous faire un de ça. Donc, ou ma pierre bleue, ou mon cou. Donc je vous laisse vous concentrer sur le ça qui vous parle le plus, celui qui vous attire le plus, et puis là, nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par ma pierre bleue. Donc, on va voir un peu ce qu'on va me dire pour le tas numéro 1. Donc là, on parle de quelqu'un au niveau d'une relation. Il y a quelqu'un qui éprouve de la peine et un sentiment de tristesse. Il y a quelqu'un qui est triste par rapport à une relation. Il y a vraiment de la peine. Donc, on parle de... Il y a quelqu'un qui pense... Alors, tout à l'heure, j'avais de la peine par rapport à une relation. Donc, ça peut être une relation qui... Parce qu'on parle aussi d'amitié. Donc, ça peut être une relation où vraiment, c'est un tout. Une amitié, une fusion. Et on pense beaucoup à cette personne et qu'il y a de la peine par rapport à cela. Il y a vraiment quelque chose qui fait de la peine par rapport à cette personne. On pense à quelqu'un. On a vraiment... On a de la peine. On parle de ça. Il y a quelqu'un qui a de la peine par rapport à une personne. Ou il y a... Ça, apparemment, c'est un tout. Mais il y a une peine. On parle qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. On parle d'une période au beau jour. Après, je ne pourrais pas vous dire quelle période. Parce que voilà. On parle aussi de discussion. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va en ressortir de positif à une période de beau temps. Quelque chose de discussion qui... Très romantique. Très... Ouais. Qui vont se passer en soirée ou dans la nuit. Il y a quelque chose qui va se passer. On parle d'une femme. D'une femme qui a plutôt les cheveux clairs. Mais après, bon, ce n'est pas forcé. On peut avoir aussi des cheveux très foncés. Ouais. Il y a ce truc aussi de femmes très, très, très... Qui s'écoutent beaucoup. Qui sont à l'écoute de leur ressenti. De leur spiritualité. Des femmes aussi qui discutent le soir. Des discussions le soir. Des rapprochements. Il y a des choses qui... Comme ça. Vous voyez. Encore une fois. Et puis... Là, j'ai une femme aux cheveux foncés. Là, j'ai une femme qui a des cheveux plutôt foncés. Vous voyez. C'est vraiment l'inverse. On parle qu'on n'est pas... On n'est pas bien. On n'est pas à plaisir. On n'a pas ce sentiment de légèreté. De paix. On n'est pas... On n'est pas... On parle de femmes qui ont les cheveux foncés. Qui n'ont pas l'esprit en paix. On n'est pas sereins. Bon. On va regarder. Je m'avance. Je ne suis pas bien. Il y a une signature qui va arriver. Il y a quelqu'un qui va signer par rapport... Quelque chose... Une signature en lien avec de l'argent. C'est quelque chose de... Vraiment une signature assez importante. Il y aura de l'argent à la clé. Ah ouais. C'est... Il y a... Pour moi, c'est une rupture de contrat dans le travail. Déjà ça. Ou alors c'est quelqu'un qui se sépare. Et un arrangement concernant de l'argent. Euh... Ah ouais. Ah ouais. Ils vont me signer. Vous allez signer. Et un arrangement concernant de l'argent. On parle que... Il y a quelqu'un qui... Qui... Quelqu'un qui ne va pas lâcher le morceau comme ça. Quelqu'un qui... Ouais. Quelqu'un vraiment qui s'accroche. Quelqu'un qui s'accroche à l'argent. Quelqu'un qui... Qui ne va pas vous lâcher comme ça. Je pense même qu'il va avoir des disputes. Des disputes par rapport à l'argent. Et cette signature. Moi je vois quelqu'un qui ne va pas lâcher le morceau facilement. C'est quelqu'un pour moi qui veut... Qui veut le max. Quelqu'un qui veut vraiment... Euh... Se réaliser. Et comme si... Ça s'arrêtait. Et que cette personne allait vraiment demander. De l'argent. Ah oui. Parce qu'on parle de... Si vous voulez. C'est quelqu'un qui... Une situation qui s'arrête. Donc ça peut être professionnel. Euh... Ça peut être un couple aussi. Et pour moi... Il y a le deuil de cette... Quelqu'un qui... Qui avait obtenu quelque chose. Euh... Et comme si... On faisait le deuil de ça. Voilà. De cette situation. Il y a quelqu'un qui fait le deuil. Déjà sur une situation où il y a de l'argent. On fait un deuil sur cette signature. Euh... Il y a... Il y a aussi quelqu'un qui va faire le deuil. Parce que pour moi il y a des disputes. Il y a... On parle aussi de quelqu'un qui s'est accroché longtemps. Euh... À vouloir se réaliser. Euh... J'ai l'impression qu'il y en a. Parce qu'il y en a même. C'est les deux. Comme si avec quelqu'un qui voulait... Qui avait voulu absolument s'accrocher. À vouloir se réaliser dans une relation sentimentale. Mais aussi... De vouloir réussir quelque chose lié... Euh... Donc... A sa vie sentimentale. Mais aussi se réaliser dans... Dans du matériel et de l'argent par rapport à cette signature. Et comme si... Euh... Il y avait ce truc où des disputes... Euh... Et on pensait rupture. Vous voyez ? Mais on s'accrochait quand même. Vous voyez ? Et pour moi de toute façon il y a ce truc de dispute. Par rapport à l'argent. Euh... Dans cette signature. Et moi on parle qu'on fait le deuil de tout ça. Bon. Et on parle que du coup il y a la chance qui va revenir dans votre vie. Parce que pour moi c'est quelque chose vraiment qui n'allait pas. Qui ne va pas du tout. Ouais. Et on parle d'espoir qui va revenir en fait. Euh... Parce que... On arrête quoi. Voilà. On va tenter sa chance. On reprend l'espoir sur autre chose. Parce que pour moi là ça va pas. Quelqu'un pour moi aussi euh... Qui va reprendre espoir euh... Euh... En certaines choses euh... Tant et sans chance euh... Euh... De à nouveau euh... Se lancer dans... Dans de la créativité. Un projet créatif. Euh... Euh... Artistique. Euh... Euh... Quelque chose peut-être qu'on avait euh... Laissé de côté. Euh... Euh... Par rapport à certaines choses dans votre vie. Où on s'accrochait. Euh... On parle aussi de personnes qui vont tenter leur chance euh... De... 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 De pouvoir euh... Je sais pas... Sortir. Euh... Pouvoir en fait euh... Faire des choses qu'on aime. Moi, pour moi, on fait le deuil de quelque chose qui n'allait pas euh... Dans votre vie. Euh... Ouais. On tente sa chance pour moi. Euh... On tourne une page. Et on va tenter sa chance. On reprend espoir en fait. Euh... Pour moi, il y a une autre relation qui arrive. Ou alors, vous connaissez quelqu'un. Mais on parle vraiment d'un espoir. D'une chance sur une nouvelle relation. Où euh... Vous allez euh... Ouais. Reprendre espoir dans la vie. Euh... On parle d'une relation où euh... Vous allez euh... Sortir avec la personne. Euh... Ouais. Vous allez sortir. Vous allez euh... Ouais. Il y aura aussi euh... Une relation où vous aurez des points communs. Des affinités. Euh... Ouais. On fait le deuil de quelque chose. Et pour moi, euh... On va sur autre chose. Hum. Ouais. Il y a vraiment l'espoir et une chance là. Il y a le deuil de quelque chose. On va sur une autre relation. Ouais. Oui. Ouais. Je vois vraiment... Ouais. Je vois... Je vois... Je vois... Je vois... Je vois deux personnes dans une ville. Euh... Un coup de chance. Une rencontre. Des conversations. Euh... Ouais. On va tenter vraiment sa chance sur cette relation. Il y a... Il va y avoir... Des démarches. Euh... Je vois quelqu'un qui va... Euh... Ouais. Je vois des... Je vois des... Des démarches. Par rapport à... Hum... À de l'administratif. Entre vous et une personne. Il y a de l'immobilier aussi. Hum... Il y a de l'immobilier qui arrive. Ouais. Il va y avoir des échanges. Alors, c'est où il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Vous allez rencontrer quelqu'un dans une ville. Mais on parle de ça. On parle de toute façon. De nouvelles. On va reprendre un coup de chance. Par rapport à des nouvelles qui arrivent. Sur une relation. On va tenter sa chance. On tourne... On tourne la page de quelque chose. On se lance sur une autre relation. Euh... Où il va y avoir vraiment l'espoir dans les échanges avec cette personne. Pour moi, vous allez voir cette personne. Vous allez sortir. À l'extérieur. Euh... Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un qui... Qui était renfermé sur cette relation. Et pour moi, qui va se lancer. Euh... On va vous parler de... Quelqu'un qui va vous parler. Par rapport à... À de l'administratif. Comme si il y a quelqu'un qui allait vous dire... Euh... Qu'il y a quelque chose qui s'arrête dans sa vie. Moi, je dis ça. Je dis rien. Euh... Il y a aussi... On parle de nouvelles. Par rapport... Il y a quelqu'un qui s'occupe... Il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles par rapport à du travail. Ouais, il y a des nouvelles par rapport au travail. Il y a quelqu'un aussi qui est très occupé... À faire, j'ai l'impression, des rénovations... Des bâtiments. Donc, ça peut être... Dans le foyer. Mais on parle de ça. On parle aussi... D'un contrat de travail. J'ai l'impression qu'il va y avoir une rupture pour certains. Au niveau professionnel. Une rupture de contrat. On parle qu'on était, en fait, dans cet emploi. On a voulu se réaliser. J'ai l'impression que c'est vraiment en ligne avec une relation. On s'est accroché dans cet emploi. Pour une relation. On parle que de toute façon, il y a des disputes aussi liées au travail. Dans une relation. Moi, de toute façon, on parle d'un contrat professionnel, des disputes, une rupture professionnelle. De l'argent à la clé. D'accord ? On parle qu'on s'est accroché. Il y a quelqu'un qui s'est accroché. Qui voulait réaliser un rêve. Un rêve au niveau pro, mais sentimental. Mais pour moi, il n'y a que... Il n'y a ce truc, que des disputes. Vous voyez ? Que des disputes. Le travail. La relation. Donc, pour moi, on fait un deuil. Et on va sur autre chose. On parle de quelqu'un qui... Comment je pourrais vous dire ? Quelqu'un qui, dans le travail... C'est des personnes qui... Qui lâchent pas des gens comme ça. C'est des personnes qui, dans le travail... C'est des personnes sur qui on peut compter. Qui vont être là pour vous. Qui vont vous soutenir dans le boulot. Qui vont toujours trouver des solutions dans le travail. Mais pas que. Même dans le privé. Dans le couple. Dans la maison. C'est des gens qui sont là. Qui... Qui vous avez un problème. Ah ouais ? Ah ben, quand je cherche la solution, t'inquiète. Je vais te trouver... Bon ben, c'est des personnes comme ça. Qui ont toujours la solution. Que ça soit dans le travail. Que ça soit dans le couple. Que ça soit les amis. Bon ben, voilà. C'est des personnes... Qui vont pas vous lâcher. Comme ça. Du jour au lendemain. Ils vont vous soutenir. Dans le boulot. Ils sont là. Dans le couple. Ils sont là. Voilà. C'est des personnes un peu... Vraiment sur qui on peut compter. Si vous avez un problème, ils vont trouver la solution. Ils vont se décarcasser. Bon ben, vraiment. Des personnes sur qui on peut compter. Bon. Et... Pour moi, on parle de personnes... Euh... Qui... Euh... J'ai l'impression que... Comme si... Euh... On parle du travail. On parle de personnes qui... Euh... Comme si... Ils avaient déjà pensé... Aller travailler ailleurs. Comme si... C'était pas la première fois. Mais comme si... Euh... Par... Par... Soutien. Par... Par... Je sais pas. Comme si, au final, ils étaient restés. De toute façon, moi, on parle qu'ils vont trouver un accord dans cette situation. Moi, je vois le changement. On parle que... Euh... On parle de personnes qui... Euh... Ouais... Qui... Qui ont dû déjà penser à aller travailler ailleurs. Mais genre... Mais genre... Euh... Comment vous dire... Par soutien... Par loyauté... Euh... Sont restés. Mais pour moi, ça s'arrête. Hum... Ouais. Je vois des papiers. Il y a un accord qui va être trouvé... Dans le travail. Et on parle... Ouais. Je vois le changement dans le travail. Il y a... On parle qu'au niveau professionnel, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait... Je vois le changement. On parle d'un travail. Il va avoir un accord. Il y a des démarches. Euh... Je vois un problème. Je vois un problème dans des démarches. Donc, on va trouver la solution. Un accord va être conclu. Il y a des papiers. Euh... On parle... D'ouverture professionnelle. On parle de soleil. Donc, je vois des personnes aller travailler ailleurs. On parle d'abondance d'ailleurs qui arrive. On parle vraiment... On tourne une page. On tente sa chance ailleurs. Donc, on parle d'un homme. Donc, voilà. On parle aussi d'un changement professionnel. J'ai l'impression qu'il y a un accord qui va être conclu. Et j'ai l'impression qu'il y en a, ils vont travailler, mais plus loin qu'où ils sont. Une distance. Ou alors un autre pays. Il y a vraiment un changement. Je vois aussi un homme. Un homme. Je vois un homme et une femme qui vont se voir dans une ville. Dans une grande ville. Ouais. Il y a vraiment l'espoir sur ça. Ah oui. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment ça. Il y a de belles opportunités professionnelles aussi. Il y a vraiment ce changement. Ah, il y a une fête. Il y a une fête. Ah oui. Alors là, attendez. Il y a une fête dans un couple. Ah oui. Alors là, il y a une fête dans un couple. Ah oui. Il y a une grande fête même, je dirais. Ah oui. Il y a des engagements, j'ai l'impression. Ah alors là. Moi je dis ça, je dirais. Mais vraiment, il y a une grande fête. Dans un couple, il y a des engagements. Ah oui. Il y a quelqu'un qui va vouloir par rapport à vous changer la relation. Moi, je vous le dis. Après, je dis ça, je ne dis rien. On parle aussi que par rapport aux pros, ce sont des grosses têtes. C'est-à-dire, je vous le dis, c'est des personnes sur qui on peut compter. Ils ne vous lâchent pas. Ils ne vous lâchent pas. En plus, quand ils disent quelque chose, ils disent quoi. Ce n'est pas des girouettes quoi. Donc, voilà. Alors là, j'ai l'impression qu'au niveau du foyer, la famille, là, je vois des personnes qui savent où ils vont. Ils savent où ils vont pour ne pas les faire changer d'avis. J'ai l'impression qu'on est très occupé dans la maison, là. Dans la maison. J'ai l'impression que ça bricole dur. Ça bricole dur, dur au niveau du foyer. Ce n'est pas des rénovations, des constructions. Mais j'ai l'impression vraiment, ça bricole. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais très, très occupé. Et puis, j'ai l'impression que c'est comme si ils faisaient des travaux, des choses comme ça. Par la suite, pour trouver un accord ou une vente de logement, de maison et de l'argent à la clé. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment ça. Il va y avoir un accord de conclu. Il y a une signature de l'argent à un logement et à une maison. Vente d'achat. On parle qu'il y a la lumière dans ces foyers. On est guidé. On a vraiment la lumière, une grosse protection. Ah oui. Alors là, écoutez. Alors, certains, c'est un appart. Mais certains, c'est une maison. C'est une maison avec un jardin ou des arbres ou de la forêt. Mais des trucs comme ça. Et franchement, je vois qu'ils savent où ils vont là, ces gens-là. Ah ouais. Alors là. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis pour moi, là, ça y est. Ils veulent l'appeler. Ils se disent, ouais bon, j'ai vraiment un coup de chance. Des opportunités de changer ma vie. Ils veulent du calme. Ils veulent, voilà. Ils veulent une vie ensoleillée. Mais du calme et de l'abondance. Pour moi, on se lance. Il y a du changement. Ces gens-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi qui ne supporte plus. Alors pour moi, il y a... J'ai l'impression que dans les foyers, ils s'isolent un peu aussi. Ils s'isolent un peu parce qu'il y a quelque chose de... Qu'ils ne supportent pas. Il y a quelqu'un dans la famille ou dans le foyer qui est très agressif ou agressive. Des disputes, des choses comme ça. Alors ils se mettent en recul. Ils se mettent en recul, ces gens-là. Ouais, ils ne supportent plus. Ils ne supportent plus tout ça. Ça les énerve de voir cette personne qui est tout le temps... Il y a quelqu'un tout le temps qui est... Quelqu'un qui est en crise. Quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un... Je ne sais pas dans la tête. Mais quelqu'un qui... On ne supporte pas cette personne. Pour moi, en plus, on va vers un nouveau départ. On ne supporte plus tout ça. Dans la famille ou dans un foyer. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc d'un nouveau départ, de changement par rapport à une relation. Il y a quelqu'un qui va vraiment aller vers une autre relation. Ouais, alors je vois le départ d'une nouvelle relation. Quelqu'un, pour moi, que soit vous ne connaissez pas la personne et vous allez la rencontrer dans une ville, lors d'un déplacement. Donc, soit vous connaissez la personne et cette personne va vous proposer du changement au niveau de la relation. Et vous allez voir la personne. Il y a quelque chose que quelqu'un ne supporte plus. Il y a quelqu'un qui est trop agressif ou agressif. Il y a des disputes assez violentes. Quelqu'un, pour moi, qui fait un peu de la domination sur un foyer. Quelqu'un qui ne supporte pas, donc qui se met en recul. Quelqu'un, pour moi, qui a une notion aussi. Alors, ça peut être quelqu'un qui vit à une maison, un appartement à l'étranger. Ça peut être quelqu'un qui a aussi une maison en forêt, à la campagne. Ça peut être quelqu'un aussi qui a une origine différente de vous. Mais moi, je vois vraiment quelqu'un qui ne supporte plus cette situation et qui va aller vers une autre relation de toutes les façons parce que je vois quelqu'un d'autre. On parle aussi, par rapport, je vous dis toujours pareil, à cette notion de l'étranger. Il y a une fête. Il y a quelque chose qui arrive en lien aussi avec quelque chose, des bâtiments. Il y a quelque chose qui va se signer. Vraiment, des disputes laissées tomber. C'est d'une extrême violence. Il y a quelqu'un, et la personne se met vraiment en recul. Cette personne doit s'isoler. Pour moi, c'est très, très violent au niveau des disputes. Il y a quelqu'un qui s'isole, qui ne supporte pas. Il y a vraiment quelqu'un qui est très violent dans les propos, très dur, qui doit faire très mal. Quelqu'un qui est en plus très rusé, très fourbe. Quelqu'un pour moi aussi qui a des problèmes au niveau de la santé. C'est très, très, très lourd à vivre. Donc, voilà. Et quelqu'un qui sait plus quoi faire, en fait, face à cette situation. Et moi, je vois quelqu'un qui veut, quelque part, s'échapper. Quelqu'un qui veut régler cette situation. Ah ouais, il y a quelqu'un qui ne supporte plus. Qui ne supporte plus. Voilà. Donc là, j'ai cette femme. Voilà. Et je vois quelqu'un vraiment qui se met en recul, qui ne supporte plus. Et là, j'ai l'impression que cette femme qui a des cheveux foncés. Ben, cette personne voit que la situation est bloquée avec l'autre personne. Voit que j'ai l'impression que cette personne, voit que cette personne, je ne sais pas si cette personne ne sait réellement encore. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc là qui arrive. Comme si cette personne sentait qu'il y a quelque chose concernant un accord, une signature qui va se faire. Comme si cette femme sentait que ça ne sentait pas bon pour elle. Mais là, je vois quelqu'un qui s'est... Moi, je vois l'autre... Alors, je vous explique. Ça se précise de plus en plus. Moi, j'ai un homme qui pense par rapport à cette femme qui a des cheveux foncés. Que ce n'est plus possible. Cette situation, c'est vraiment bloqué. Bon. Et il y a quelqu'un toujours qui se met en recul. Il y a quelqu'un, je vous dis, il y a des grosses disputes. Quelqu'un qui se fait attaquer. Pour moi, il y a quelqu'un qui va trouver un accord professionnel. Je vois quelqu'un qui va aller travailler ailleurs. Ça peut être, vous dis, des kilomètres en plus par rapport à où on vit. Mais ça peut être aussi à l'étranger. Pour moi, il y a un accord aussi qui va être trouvé par rapport à un appartement ou une maison. Je vois une signature, un accord. C'est une situation pour moi, entre ces deux personnes, ça ne peut plus durer. Bon. Je vois aussi que par rapport à la nouvelle relation, c'est très lent. C'est très, très lent. C'est long. Je vois que, de toute façon, je vois un homme, une femme qui se posent des questions. Pour moi, la situation, c'est vraiment le statu quo. Il n'y a pas de solution. Il y a, il y a, ça, c'est pour moi, alors là, c'est un couple. Et de toute façon, on se sent très seul. On se sent très seul. Ça ne marche pas. Et on parle que ces deux personnes, ça ne s'accolpe pas. Et chacun, on cherche son âme, sœur. Ça ne fonctionne pas. Alors, vraiment, il y a vraiment ce truc, on se pose vraiment des questions concernant ce couple. Ils sont en souffrance l'un et l'autre, les pensées. Et chacun se dit, où est mon âme, sœur ou ma flamme jumelle. Ça, il y a vraiment de la peine. De toute façon, moi, on me parle de, ou ils connaissent chacun quelqu'un. Ou il y a, de toute façon, une autre rencontre. On parle aussi de, on parle d'une rencontre, soit t'arrives, je vous dis, je vois quelques, je vois du changement. Donc, de toute façon, on parle d'une rencontre importante, ou qui est là, ou qui arrive. Une rencontre aussi où il y a beaucoup d'amour, une forme d'amitié. Et pour moi, de toute façon, il y a des contacts qui arrivent. Donc, ou vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous connaissez quelqu'un. Donc, voilà, je regarde encore un peu, et je passe au tas numéro 2. De toute façon, on parle qu'il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, qui doit avoir un bon poste au niveau professionnel. Qui travaille beaucoup, beaucoup, relations publiques, clientèle, machin, beaucoup, beaucoup de choses. Mais, c'est quelqu'un qui tombe de haut au niveau professionnel. Il y a le foyer aussi. Pour moi, ça ne va pas du tout. Donc, là, on parle d'une autre femme. Une femme qui a les cheveux clairs. Bon. On parle d'une femme qui est très équilibrée. Très, très équilibrée. Il y a, dans certains cas, on parle d'hommes qui pensent à une femme. Pour moi, il y a quelqu'un dont vous allez rencontrer. Mais, pour moi, il y a, il y a, il y a, je sens quelqu'un. Bon. Ouais. Il y a, on parle de toute façon de, il y a, on parle, pour moi, il y a une couple. Il y a des démarches qui arrivent. Il y a, on parle d'un homme qui a des pensées pour une femme, et une femme qui a des pensées pour un homme. Donc. Mais, il y a des soucis à régler. Il y a, il y a quelqu'un d'autre, dans certains cas. Donc, il y a des choses à régler. Il y a, il y a un homme aussi qui doit se poser la question par rapport à un père. À un père, si vous voulez, de refaire sa vie avec une autre femme, il se pose des questions. Vous voyez, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va dire le papa, et qu'est-ce qu'il va dire la maman. Vous voyez, on pense à beaucoup, beaucoup de choses. Il y en a aussi qui se posent des questions concernant un enfant, un ado. On se pose des questions. Est-ce que, est-ce que ça peut fonctionner si je refais ma vie avec quelqu'un d'autre par rapport à mon enfant ? Des choses comme ça. Il y en a qui se posent la question. Après, moi, je dis ça, je ne dis rien. Mais pour moi, je vois vraiment des personnes qui vont aller sur une autre relation. Bon, on va passer au tas numéro 2. Voir ce qu'on me dit pour le tas numéro 2. On parle qu'on est d'idées, on parle de protection, on parle de personnes qui sont dans la lumière, des personnes qui ont la foi. Voilà. Voilà. Bon, on parle de, ouais, on parle d'une situation qui est bloquée dans votre lit. On parle que vous ne pensiez jamais en arriver là. On parle de personnes bloquées. Voilà, dans une situation stérile, une situation qui n'avance pas. On parle aussi qu'on a envie, on a envie de, c'est comme s'il y en avait qui pensaient, ils ont envie d'un engagement, ils ont envie, ouais, de, ouais, comme si on voulait s'engager ou se fiancer avec quelqu'un. Je ne sais pas, on parle vraiment d'un truc comme ça. Et ils sont dans une situation bloquée où on ne pensait jamais se retrouver là. Ouais, alors là, on parle que sentimentalement. Il y en a, ils sont dans une situation. Alors, vous pouvez être avec quelqu'un, mais ça peut être une ex, un ex, hein. Un ex, une ex. Mais quelque chose... De mort, quoi. Quelque chose qu'on pensait, on ne pensait pas. On pensait vraiment que ça allait être la rencontre de votre vie, l'amour de votre vie, et quelque chose où, malheureusement, on tombe de haut. En tout cas, pour certains, on me dit ça. Vraiment, c'est... Et là, par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose où vous pourrez arroser, vous pourrez faire ce que vous voulez, c'est coutu, quoi. On parle que vous avez là... Comme si la chance allait arriver. Comme s'il y avait quelque chose que jamais on pensait que ça allait arriver, qui arrive pour vous. Voilà. On parle que il y a un gros coup de chance. Comme si, en plus, vous vous accrochiez. Comme si vous voulez, vous vouliez avancer. C'est comme si, malgré que c'est mort. Comme si... Voilà. Vous y croyez. Comme... Voilà. Vous allez vous dire que ça avance. Hum. On lâche pas. Hum. C'est pas parce que c'est dur qu'il faut lâcher. Donc, on parle d'un truc... C'est comme s'il y avait la chance et que vous alliez pouvoir faire la paix avec quelque chose où on a été, où on est très déçu. Donc, on parle que vous allez pouvoir, en fait, avoir un énorme coup de bol dans votre vie et pouvoir, en fait, vous réaliser sentimentalement et... et même au niveau professionnel. Mais il y a quand même de la lenteur. Il y a quand même de la lenteur, quelque chose qui est lent. Donc, peut-être que vous avez du mal à prendre des décisions aussi. Donc, après, à un moment donné, voilà, il faut aussi passer à l'action. Et on parle d'un coup de chance sur de la sincérité, de la gentillesse. Ouais. On parle d'un bonheur qui arrive pour vous. Mais après, bon, il faut prendre des décisions. On va le faire à notre place. Ouais, on réfléchit. Et là, ils sont vraiment encore... Ouais. Ça réfléchit, et ça réfléchit, et ça réfléchit. Et vous réfléchissez, vous réfléchissez, mais bon. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui vraiment s'isole. Il s'isole. Il y a un état de crise. On n'est pas bien. On s'isole. Il y a ce truc. Il y a vraiment quelqu'un qui doit vous fatiguer. Quelqu'un où il y a des disputes. Il y a des disputes. Une grosse agressivité. Oh là là. Alors, on se pose une question par rapport à une situation où c'est que des disputes, de l'agressivité. On se sent très seul. On se pose des questions. On ne comprend pas pourquoi on dit tout ça. Il y en a, c'est des coûts, là. Donc, voilà. Et on réfléchit par rapport soit à quelqu'un d'autre que vous connaissez, soit on se dit il va falloir vraiment que j'agisse et que je pense à régler cette situation. Ah ouais. Alors, écoutez. Alors, il y en a, il pense à quelqu'un. Il y en a, je le dis clair de suite. Il pense à quelqu'un ou pour eux, ça colle. ça colle. C'est vraiment la fusion. Ça se matche. C'est une amitié. Vous y pensez pour certains. Et il y en a qui se disent pourquoi je suis dans cette situation. Alors, il y en a aussi qui pensent à quelqu'un et qui se disent cette personne se pose des questions par rapport à quelqu'un. je pose des questions par rapport à une relation et je pose des questions concernant de l'argent. Ouais. Et ils sont, ils en souffrent. Ils en souffrent énormément. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui est basée sur l'argent à moins que ça soit un ex, une ex. mais quelqu'un qui est vraiment dans une souffrance au sein d'une relation. Il y a quelqu'un qui 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 se dit c'est une relation basée sur de l'argent. Il y a oui, oui, oui. Ouais. Il y a il y a quelque chose qui va tourner en la faveur de ces personnes sur une nouvelle relation où il y a aussi une amitié. Il y a quelque chose aussi qui va tourner en faveur de ces personnes concernant le financier. Et aussi une signature qui peut être en lien avec une habitation. Il y a quelqu'un qui se pose des questions concernant une signature également en lien avec de l'étranger. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment où on est malheureux ou très malheureuse. On s'isole. Et pour moi il y a un changement dans votre vie amoureuse. Vous allez être avec quelqu'un où vous allez être rampé. Il n'y aura pas d'agressivité. Vous ne vous sentirez pas seul, isolé dans cette relation. Il y aura ouais, vous allez être bien. Il y a du changement pour moi. Il y a quelqu'un qui s'isole parce qu'à chaque fois que la personne parle à cette personne qui est très agressive ou agressive, ça tourne constamment à la dispute assez violente. Et pour moi l'autre personne, il y a quelqu'un qui ne parle pas en fait, qui préfère s'isoler et fuir l'agressivité de cette personne. j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire des démarches concernant de l'administratif, des démarches aussi concernant une relation, j'ai l'impression il y a quelque chose qui va se régler de l'administratif, de l'immobilier. Il y a des nouvelles par rapport à ça. Des nouvelles, ça peut être par courrier, ça peut être par téléphone, mais voilà. J'ai l'impression que cette personne qui prépare ça se pose des questions comment va réagir l'autre personne parce que j'ai l'impression que je ne sais pas. Il y a aussi des nouvelles qui arrivent en lien avec le travail. Il y a des nouvelles en lien avec le travail. Il y a quelqu'un qui a une hésitation par rapport à son boulot. On hésite sur quelque chose par rapport au travail et une relation amoureuse. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Oh punaise. Il y a quelqu'un qui hésite. Pardon. Oh là là. Il y a quelqu'un qui a une hésitation sur une relation amoureuse. Mais il y a quelqu'un vraiment qui ment dans la relation. Ouais. Qui ment qu'il y a quelqu'un d'autre dans une relation. Il y a vraiment un abus de la part de quelqu'un dans une relation. Je vois quelqu'un qui échange avec quelqu'un d'autre. Je me demande même si ce n'est pas quelqu'un qui bosse avec la personne s'ils ne connaissent pas. On hésite aussi sur une nouvelle relation concernant l'argent. On a peur de perdre de l'argent. Il va y avoir des disputes. Mais alors disputes violentes dans un couple. Oh la vache. Et puis du coup il y a les choix. On ne va plus hésiter sur une relation où pour moi ça va être très bien. il y a aussi une décision professionnelle et de l'argent. Il y a quelqu'un qui il y a quelqu'un j'ai l'impression aussi qui qui escroque quelqu'un dans une relation par rapport à de l'argent. Il y a quelqu'un vraiment une prise de décision. il y a il y a il y a un changement de il y a un changement d'habitation quelqu'un qui déménage il y a un changement au niveau d'une relation donc quelqu'un pour moi qui se sépare dans certains cas parce qu'il y en a ils hésitent moi pour moi plus hésiter il y a le choix il y a un changement de travail aussi il y a si vous n'avez personne de toute façon il y a une rencontre il y a un déménagement vraiment un changement dans la vie de certains hommes il y a un changement donc il y a une nouvelle relation qui arrive si vous hésitez vous n'allez plus hésiter parce que c'est un cauchemar donc un changement un changement aussi au niveau pro il y a quelque chose aussi qui va changer alors soit vous avez une différence vous aurez une différente âge avec un homme au niveau de cette relation il y a vous moi je vois que ça va évoluer certains hésitent ils ne vont plus hésiter parce que franchement avec la personne qu'on a à côté au bout d'un moment ils n'hésitent plus que ça soit un homme ou une femme pour certains il y a un ou des enfants il y a quelque chose dont hésitait mais dû à tout ce qui se passe c'est l'horreur on ne va plus du tout hésiter il y a un changement de travail il y a un changement de travail il y a un changement de travail ouais je ne sais même pas si j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va apprendre un truc par rapport au travail j'ai l'impression qu'il y a deux 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 qui se connaissent, qui travaillent ensemble. Il y a un attachement du cœur. Ils travaillent pour moi ensemble. Et j'ai l'impression que... Parce que pour certains, il y a une hésitation. Donc, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et c'est comme si cette personne, en fait, elle hésitait d'aller sur une nouvelle relation. Mais j'ai l'impression que l'autre monsieur. Et avec la dame du monsieur. Vous avez compris ou pas ce que je veux dire ? Et... Et j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui va apprendre ça. Celui qui est vraiment... Je ne sais pas si vous arrivez. Vraiment engagé à un ami qui travaille avec lui. D'accord ? Et j'ai l'impression que... ben, l'ami et avec la compagne ou le compagnon. Et alors, l'autre, il subit des... Il ne se dit pas possible. Mais... Ben, il ne faisait rien, quoi. Parce que lui, il est engagé. Ben, il est que c'est l'horreur. Et j'ai l'impression qu'il va apprendre des choses. Et puis, du coup, il y en a un qui va changer d'emploi. Changer d'emploi et se lancer sur une nouvelle relation. Ah ouais, ça va vraiment mettre un froid mais terrible. C'est dans le travail du... Il y a tout ça. Pour moi, il y a une prise de décision. Il y a vraiment un changement dans une relation sentimentale. Je vois vraiment un changement de domicile avec quelqu'un. Genre une crémaillère comme ça. Un fiançaille. Ah oui, hein. Ouais. On parle vraiment de soleil sur une nouvelle relation. Il va y avoir des discussions d'ailleurs avec quelqu'un qui vont changer une relation. On va aller vraiment sur une ouverture. Il y a des choses qui vont changer avec quelqu'un. Ouais. On parle de liens très très forts de soutien dans cet amour. C'est quelque chose qui va compter énormément. Donc voilà. Je vous fais de gros bibis et puis je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous fais de gros bisous. Bye bye. Ciao.